Des outils pour une remédiation plus efficace. Voici quelques problématiques liées à la remédiation. Des questions se posent comme comment fournir des appréciations outils au service des apprentissages et de la progression des élèves. Autre question, la correction est un travail fastidieux, elle représente à peu près 15% du temps de travail d'un enseignant environ. Comment le mettre au profit d'un véritable accompagnement dans le processus d'apprentissage ? Autre question, comment éviter que la copie soit vite oubliée ? Ou égarée ? Ou jetée ? Ou pire, être abandonnée au fond du cartable ? Voici un exemple d'utilisation des outils numériques pour répondre à cette problématique. La copie reste corrigée normalement. Puis on utilise le dictaphone du smartphone afin d'enregistrer un commentaire aidant pour l'élève. Ces fichiers audio sont transférés sur un ordinateur et ensuite vers Google Drive. Là commence la partie la plus chronophage du travail. Il s'agit de partager chaque fichier audio et d'en obtenir un lien partageable. Par un clic droit sur le fichier audio, la boîte de dialogue apparaît, obtenir le lien partageable. Une seconde fenêtre apparaît indiquant le lien. Vous pouvez sélectionner qui a le droit de voir ce lien, soit l'utilisateur qui possède ou alors tout le monde. Il est possible d'obtenir des liens raccourcis et de personnaliser les noms des fichiers. Pour cela, il existe un site internet, le site 8.RE, la perle des raccourcisseurs d'URL. Son usage est simplissime. Il suffit de coller l'URL à raccourcir, d'ajouter un texte personnalisé, pourquoi pas le nom, le prénom de l'élève, et de cliquer sur Allons-y. Le site génère automatiquement un lien raccourci qu'il est possible de copier et de coller. Une autre méthode consiste à conserver le lien très long généré par Google Drive. Dans les deux cas, pour le partage, rien de plus simple, le QR code. Pour cela, un autre site très efficace, le site qrexplore.com. Ce site permet de générer des codes en série. Il suffit de copier-coller les adresses les unes après les autres. Le site peut générer jusqu'à 100 QR codes. Les options sont multiples. Vous pouvez modifier le niveau de correction, le pixel, les bordures, mais également générer un QR code sous format CSV. Vous pouvez modifier la taille de la police. Vous pouvez surtout générer des QR codes en divers formats, PNG ou JPG. Une fois cliqué sur générer les codes, vous avez la possibilité de télécharger le fichier en format .zip. Une fois téléchargé, il ne reste plus qu'à imprimer les QR codes de manière à pouvoir les distribuer à vos élèves, soit en direct, soit collés ou agréfés à la copie. Une autre solution est d'envoyer les liens ou les QR codes via l'ENT ou par mail à vos élèves. Les avantages de cette méthode. Après un temps de prise en main, c'est une diminution de temps de correction, notamment celle que l'on peut consacrer en classe. Cette méthode permet davantage de précision dans la correction. Cela permet d'être plus discer dans les commentaires, de formuler des conseils et des propositions de reformulation aux élèves. Cette correction audio peut être aussi envoyée par mail via l'ENT. Les parents peuvent aussi y avoir accès. Dans le cas d'un document réalisé à partir d'un traitement de texte, Une autre possibilité est d'ajouter des commentaires, des questions de remédiation aux élèves directement sur le fichier. Un exemple avec Google Doc, la suite de Google Drive. Il suffit simplement de surligner la partie du texte que l'on veut corriger, par exemple, ou que l'on veut commenter, de cliquer sur « Commentaires » en haut à droite de l'écran. Une fenêtre s'affichera tout en dessous à droite du document. Il suffira d'ajouter du texte et de cliquer sur « Commenter ». Et pourquoi pas utiliser la fonction « Dictée vocale » de cet outil ? De nombreux logiciels sont disponibles dans le cadre de la saisie vocale. Bien sûr, le Siri des iPhone, mais aussi le logiciel Dragon, ou pourquoi pas la saisie vocale de Google Doc. La saisie vocale de Google Doc se trouve dans l'onglet « Outils » et « Saisie vocale ». Il suffit ensuite de suivre les indications. En partageant le document avec votre élève, vous pouvez lui faire suivre sa correction également.